Bonjour à tous ! Alors, cette fois-ci, je vous propose toujours de la lecture, mais on va s'intéresser aux illustrations. On a lu ensemble cette histoire l'autre fois, donc je vous ai raconté l'histoire. Mais je vous propose aujourd'hui de nous intéresser vraiment aux illustrations. On va faire une espèce de seconde lecture de cet album. On va observer ensemble les illustrations et on va voir qu'on va bien s'amuser à observer les détails et des petites touches d'humour glissées par les personnes qui ont fait ce livre. Voilà, à tout de suite ! Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qui n'ont pas vu l'autre vidéo, c'est l'histoire d'un petit blaireau qui vit dans la forêt, qui s'appelle Benoît et qui est très très maniaque et qui considère que les feuilles qui traînent par terre, les animaux un peu décoiffés. Ça lui pose problème, donc il remet tout en ordre. Il passe son temps à nettoyer, nettoyer et faire le ménage dans la forêt. C'est pour ça que ça s'appelle le grand ménage. Sauf que il va faire tellement de ménage qu'il va décider de tout arracher, tout bétonner. Et puis, il va se rendre compte de son incroyable erreur. Puisqu'en enlevant les arbres de la forêt, il a enlevé le lieu de vie de plein, plein, plein d'animaux, dont les petits insectes qu'il aime tant pour se nourrir. Alors, on est parti pour regarder tous les petits détails qui peuvent nous échapper lors d'une première lecture. Et en fait, si on fait attention au niveau des illustrations, on voit plein de petites choses intéressantes. Alors déjà, sur la couverture, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir, regardez ici. Oh ! Il a rangé sa petite brosse dans le trou de l'arbre. Voilà. Alors, on continue. Voilà. Donc là, ça continue dans les petites touches d'humour au niveau du ménage. Regardez, on a toujours une brosse là qui est rangée dans le trou de l'arbre. Et puis, tout en haut, je ne sais pas si vous voyez, il y a le balai qui est rangé dans les branches. Alors, là, c'est pareil. Si on s'attarde un petit peu sur les détails, on voit, regardez, sur cette illustration, que le blaireau, quand il décide de brosser le poil des animaux, il ne le fait pas avec une brosse, mais avec... Un hérisson ! Un petit hérisson, avec les poils du hérisson. Voilà. Et puis, on peut regarder aussi le panneau qui est marqué sur la poubelle. Ensemble, rangeons la forêt. C'est certainement Benoît qui a installé ces petits panneaux, puisque c'est lui le maniaque. Et puis là, une autre petite touche d'humour. Donc, il y a le blaireau qui met son tablier pour faire le ménage et nettoyer les oiseaux. Et regardez, qu'est-ce qu'ils apportent, les oiseaux, pour se faire brosser ? Une brosse ? Une brosse à dents. Alors, voyons voir s'il y a des petits détails encore intéressants, des petites touches d'humour ou des petites choses à remarquer. Alors oui, on voit par exemple qu'il y a un petit serpent qui s'enroule autour du tuyau de l'aspirateur. On voit aussi, effectivement, mais ça, il faut bien le remarquer parce que c'est un petit détail difficile à remarquer. Regardez, les rayures sur l'aspirateur, les petits yeux et les petites poignées en forme d'oreilles qui font en fait un petit clin d'œil aux oreilles et aux rayures de Benoît le blaireau. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit encore ? On voit le petit renard, effectivement, le petit écureuil et le petit lapin. Regardez les yeux qu'ils font. Ils sont tout étonnés de voir Benoît en train d'aspirer les feuilles parce que, est-ce que les feuilles, ça gêne dans une forêt ? Est-ce que les feuilles par terre, ça gêne dans une forêt ? Non. Ben, non. Alors, dans cette partie de l'histoire, on a Benoît qui est très content de lui parce qu'il a ramassé toutes les feuilles qui sont tombées par terre. Sauf que, regardez les yeux du renard et du pigeon. Ils regardent vers où ? Ils regardent vers où ? Là-haut. Vers le ciel, enfin vers les feuilles des arbres. Parce que, si vous l'avez remarqué, tout est orange, tout est jaune-orange. C'est que nous sommes certainement dans la saison de l'automne. Et qu'est-ce qui se passe en automne ? Les feuilles, elles... Elles tombent des arbres. Donc, en fait, le renard et le pigeon qui connaissent bien Benoît le maniaque s'inquiète de voir l'automne arriver parce que toutes les feuilles vont tomber et lui, il va avoir envie de faire un grand ménage. Et puis, si on fait encore attention aux petits détails, regardez, on a le petit écureuil. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il fait sa maison. Il fait ses réserves. Regarde, il fait ses réserves et il les met dans le trou de l'arbre. Voilà, et on a encore un autre petit animal. Voilà, le hérisson, pareil, inquiet, qui regarde vers les feuilles des arbres. Et ce qui devait arriver, arriva. Toutes les feuilles se mettent à tomber. Et regardez le visage complètement paniqué de Benoît, le blaireau qui avait pourtant eu le temps de piquer avec son bâton une feuille pour la ramasser et qui se voit complètement catastrophé de voir toutes les feuilles du ciel tomber. D'accord. Donc, Benoît, complètement catastrophé, sort les grands moyens et il se met donc à ramasser toutes les feuilles et à les mettre dans des sacs poubelles. Alors, pas de détails particuliers sur cette image, mais quand même, on peut remarquer l'utilisation des couleurs. Le gris, noir, des poubelles, c'est un petit peu triste, sombre. On sent qu'il est en train de faire quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. Et comme si ça ne suffisait pas, Benoît se met à arracher tous les arbres. Et là, c'est très intéressant au niveau de l'illustration de voir que quand on arrache un arbre, finalement, c'est la maison de plein d'animaux qu'on arrache. Et regardez, qu'est-ce qu'on remarque comme petits animaux qui sont obligés de s'enfuir au moment où Benoît arrache l'arbre ? Qu'est-ce qu'on voit comme petits animaux qui s'enfuient ? On a l'écureuil, parce que l'écureuil s'habite dans les arbres. On a la petite chouette aussi, regardez, qui était nichée dans l'arbre, qui est complètement paniquée, obligée de s'enfuir. Qui d'autre qui se fait expulser ? Ben oui, la petite taupe qui était accrochée aux racines, qui était sous terre en fait et qui se retrouve accrochée à la racine de l'arbre. On a le petit oiseau aussi complètement paniqué qui se fait expulser de sa maison. Et regardez aussi, tout en bas, on a une petite colonie de fourmis qui est obligée de s'échapper. Alors il se met à pleuvoir, le sol est inondé. Alors, cette image elle est jolie, elle est rigolote parce que Benoît il est dans son petit bateau gonflable. Je ne suis pas sûre pourtant qu'il ait un bateau gonflable dans la forêt. Mais son petit parapluie et son petit bateau, il est bien équipé. Alors à cause de la pluie, évidemment le sol est complètement détrempé, donc c'est de la boue. Et regardez Benoît qui, malgré tout, continue avec sa serpillière et son bac à essayer de lessiver tout ça. Alors du coup, Benoît se met à faire venir les pelleteuses, les bulldozers, etc. Et regardez ce qui est intéressant, la petite touche d'humour, c'est la marque, la chose qui est marquée sur l'engin. Impec ! Bon ben ça c'est voilà, c'est une petite touche d'humour parce qu'impec, c'est l'abréviation de impeccable. Et alors on peut voir évidemment Benoît très content de lui sur le manche de la machine et puis l'air très fier, un peu comme un pirate sur son bateau. Et puis regardez à côté de ça tous les petits animaux en panique. Voilà le petit lapin, quoi d'autre ? Le renard avec sur sa tête la petite souris, qui sont complètement consternés de l'attitude du blaireau et qui ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire. Donc là tout est bétonné. Et alors là, c'est pas dans l'illustration, mais on peut remarquer quelque chose, regardez. C'est écrit avec des rimes. Plus de boue, plus de gadoue, ça rime avec plus d'arbre du tout. Et trace, plus la moindre trace, ça rime avec plus rien ne dépasse. Et tout est propre et net, cette forêt est pratiquement parfaite. Donc c'est rigolo aussi de voir que l'auteur s'est amusé à faire des rimes, tout en racontant son histoire. Alors maintenant que tout est bétonné, et bien monsieur est bien embêté, puisque forcément il ne peut pas aller chercher de la nourriture sous la terre. Et encore pire que ça, il ne peut pas rentrer chez lui. Regardez, l'entrée est complètement bloquée. Alors là, on va s'amuser aussi à regarder les détails de la maison de Benoît. Alors première pièce, qu'est-ce que ça peut être cette pièce ? Le canapé. Oui, ça doit être le salon. Et puis alors, ce qui est rigolo, à mon avis, c'est que l'illustratrice a voulu nous montrer qu'il s'éclairait avec des petites lucioles, avec des petits verres luisants. Et puis regardez le diplôme qu'il a eu. Blaireau remporte le premier prix de propreté. Il a carrément des trophées. Voilà, il a fait des concours de propreté certainement. Donc ça, c'est rigolo. Là, c'est son lit. Alors ensuite, on a la chambre, mon terrier douillet. On a encore la petite lampe faite avec des petites lucioles. Et puis son placard, son placard à balai, parce qu'il adore la propreté, il adore le ménage. Bon, eh bien, il est bien avancé, il est obligé de dormir dans sa bétonnière. Voilà. Et du coup, il se rend compte de son erreur. Et donc, il décide de réparer son erreur. Donc, dès le lendemain matin, il veut tout casser. Et regardez, là encore, on a des petits détails amusants. On a toujours la marque des machines qu'il utilise, là, impec, pour dire impeccable. On a les oiseaux qui sont rigolos, qui viennent pour l'aider. Le lapin qui vient l'aider aussi. Mais bon, ils sont remués parce que c'est quand même un marteau piqueur. Donc, ça remue beaucoup. Il en perd ses plumes, le corbeau. Et puis, on a aussi le pivert. Et alors, tous les animaux de la forêt qui n'en tiennent pas rigueur à Benoît viennent lui prêter main forte pour replanter les arbres dans la forêt. Donc, regardez, ils attachent plusieurs ficelles pour unir leurs forces. Et tirez, montez l'arbre et regardez les petits détails. Il y a encore un nid dans l'arbre. Ils viennent avec les brouettes. Et puis, on peut même voir des étiquettes accrochées aux arbres. Un petit peu comme s'ils avaient été rachetés les arbres dans une jardinerie. Voilà, il y a des petites étiquettes sur les arbres. Et sur cette belle illustration, on voit la vie de la forêt reprendre son cours normalement. Et regardez les petits détails. On a les petits oisillons qui ont faim, qui appellent leur maman. Et puis, on a un déjeuner entre amis de la forêt. Et puis, alors, ce qui est drôle, c'est le renin tout décoiffé, tout sale. Le petit lapin qui s'amuse, le hérisson qui mange des verres de terre. Regardez, c'est tellement plus ordonné comme avant qu'il y a même des verres qui traînent dans la brosse du blaireau. Et regardez, on a l'impression que les fourmis sont en train d'unir leur force pour, montre-nous, pour emmener discrètement, loin d'ici, tous les produits ménagers de Benoît, le petit blaireau. Je le sais, c'est vrai. Et là, on n'est plus dans l'histoire. On est dans la page après l'histoire où il y a des informations sur l'éditeur, etc. Et regardez, il y a quand même encore une petite touche d'humour parce qu'il y a Benoît qui essaie d'aspirer une écriture parce que certainement qu'il trouve que ça fait un petit peu désordonné. Et là, le petit lapin qui s'amuse à mettre le gant sur sa tête pour rigoler avec son copain. Voilà, j'espère que tu as vu plein de détails et que ça t'a bien amusé. Quand tu prends un livre et quand tu lis une histoire, pense à bien observer les illustrations parce qu'on peut voir plein de choses intéressantes. Et qui est heureux de revivre dans sa forêt un petit peu désordonnée ? Regarde, c'est le petit écureuil.